voilà alors on est avec la société teston et alors la société teston qu'est ce qu'ils nous font testoun pardon je me fais engueuler déjà et c'est encore une femme qui m'engueule bref alors la société testoun la société testoun qu'est ce qu'ils font je vais laisser l'admoiselle vous présenter ses produits ils font des testeurs de bande de recharge donc pour tous ceux qui sont équipés à la maison si vous rencontrez des problèmes de borne éventuellement vous pouvez vous équiper de ce genre de matériel pour déjà faire un premier diagnostic de votre borne donc je vais laisser l'admoiselle nous expliquer un petit peu ce qu'elle a une gamme de produits un petit peu étoffé donc je te laisse je te laisse présenter bien sûr il n'y a pas de soucis donc teston on est revendeur d'appareils de mesure et de contrôle donc dans ce qui est bâtiment mais également tout ce qui est électrique comme pour l'IRVE et si on a une sélection d'appareils donc dédié à l'IRVE dont les testeurs et analyseurs de borne donc on a celui qui est pas mal connu l'A1532XA qui fonctionne avec un contrôleur d'installation électrique pour faire aussi les mesures de sécurité électrique et le but est de vérifier la sécurité et le fonctionnement de la borne d'accord on a celui-ci qui va être un petit peu plus complet celui-là ça va plus être en études et en conception de borne avec plus d'outils pour mesurer les anomalies plus de puissance et plus de branchement et on a bien entendu tout autre outillage isolé multimètre oui tout ce qui est pour pouvoir travailler avec de la haute tension en fait exactement tout ce qui est EPI ou matériel de protection pour pour pouvoir travailler sur des batteries à haute tension et ce qu'ils font également donc ils ont du matériel comme ce que m'expliquait tout à l'heure qui est accessible aux particuliers et qui vous permet alors si j'ai bien compris là avec les fonctions qui sont ici de déclencher des erreurs pour voir si la borne en fait répond correctement à l'anomalie à l'anomalie alors est-ce qu'elle va couper l'alimentation est-ce qu'elle va couper la charge est-ce qu'elle va ça permet de se donner déjà une idée potentielle de la panne que peut rencontrer la borne et donc je trouve que ça peut être déjà une pré-solution de contrôle pour pour éviter ben si c'est juste un faux contact parce qu'il y a un cas à fil qui s'est desserré dans le tableau par exemple ou quelque chose comme ça ben faire intervenir un électricien parce que faut mettre un coup de tournevis ça va vous coûter plus cher que de le mettre vous même si vous pouvez faire le test alors cette gamme de produits elle est accessible donc chez Testoon je vais le dire comme il faut je me suis fait engueuler une fois pas me faire engueuler une deuxième et donc du coup il y a différents produits je pense avec une gamme de prix avec une gamme de prix on va dire du plus cher au moins moins cher au plus voilà oui tout à fait alors ça ça va être moins cher du coup le petit boîtier le petit boîtier oui ça c'est moins cher que ça qui est plus gros oui forcément ça c'est pour de l'utilisation professionnelle je dirais après c'est vrai que c'est plus une offre pro dans le sens où c'est plutôt les installateurs électriciens qui doivent se qualifier qui doivent avoir ça à tout prix qui doivent avoir ça pour pouvoir être sûr d'avoir leur oui leur qualification et après intervenir en IRVE oui parce qu'en IRVE avec les qualifications logiquement il faut qu'ils soient équipés de ce genre de matériel tout à fait c'est exactement et c'est une obligation légale légale à compter de juillet tout ce qui est bureau d'été de ce système maintenant ah d'accord ok donc si vous voyez vous pointez un installateur et qu'il a pas le matériel pour contrôler posez vous la question de savoir s'il est réellement installateur IRVE exactement voilà je dis ça c'est un point d'attention je dis ça je visse personne et j'incrimine personne attention hein mais mieux vaut être au courant et prévenir que passer passer à avoir des problèmes par la suite que d'avoir des problèmes ouais je citerai pas de nom mais je connais des gens qui ont acheté des bornes pas cher entre autres celui qui vous parle et puis la borne elle chauffe maintenant et je vais être bon pour rechanger des bornes parce que j'ai voulu économiser 200 balles bon bref ça c'est une autre histoire j'aurais fait les choses comme il faut du début j'aurais pas voulu faire le radin ça serait pas arrivé bref revenons à testoun et donc les produits après peuvent être la gamme est évolutive alors dans qu'est ce que vous voulez dire bah par exemple on peut commencer avec un appareil comme ça pour imaginons je sais pas je prends une question à la con un particulier qui a un petit peu de quoi investir et qui veut se dire ben tiens moi je veux pouvoir tester le fonctionnement de ma borne un modèle premier prix comme ça c'est quoi c'est 300 c'est 500 c'est 1000 il y a quand même un investissement qui est évidemment s'il y a des particuliers ils veulent acheter évidemment leur vent il n'y a pas de soucis oui oui non mais bien la majorité ça reste quand même des professionnels mais il faut que ce soit pour investir 700 euros dans ce genre de choses il faut quand même que ce soit en avoir l'usage quoi tout à fait et au moins un usage régulier tout à fait alors soit ce contrôle est déjà assuré c'est particulier par une autre manière oui soit il a pu voir qu'il y a un contrôle régulier sur ces installations soit via son niveau collectif ou en mise en individuelle donc c'est différent sinon si c'est lui qui doit vérifier par lui-même oui là c'est en effet oui non bah par lui-même de toute façon à moins de mettre un testeur et encore de toute façon suivant la puissance que vous passez dans la borne si vous mettez un testeur que vous achetez dans le commerce vous allez le faire bugger et puis il vous dira rien voire même vous allez même réussir à le faire cramer exactement alors qu'il y a des choses qui existent qui sont faits pour ça voilà qui sont faits pour ça mais ça s'adresse donc en fait plus à des professionnels et plus à des gens qui sont qualifiés oui mais oui du coup vous me disiez tout à l'heure il y a l'obligation donc de de alors euh au besoin est-ce que où c'est qu'on peut vous trouver Testoun ? alors Testoun on se trouve en région parisienne oui précisément à Chatillon vous pouvez euh je vais faire un gros plan sur la carte de visite comme ça il y a ma carte de visite il y a aussi carrément l'adresse de Testoun oui je vais le ici si vous pouvez le lire comme ça ils ont l'adresse aussi ils peuvent nous contacter donc le mot contacter contacter Testoun oui regardez le site internet notre boutique IRVE on a une boutique dédiée alors Testoun oui vous les retrouvez également sur internet donc les professionnels ou les gens qui sont intéressés par ce genre de produit n'hésitez pas à aller à prendre contact avec eux euh et euh à revenir vers eux en leur disant que bah en leur disant que vous avez vu la vidéo tout simplement ça leur fera plaisir au moins ils se diront qu'ils n'ont pas passé 10 minutes pour rien et puis euh et puis euh et puis euh vous leur dites que vous avez vu la vidéo euh ce euh qui a été faite sur le salon Remove et euh et comme ça bah ils seront euh euh ils auront un petit retour voilà tout à fait et euh c'est avec plaisir qu'on les renseignera et voilà oui j'ai pas j'ai aucun doute là-dessus euh mais c'est vrai que bah ça va devenir du matériel qui va être obligatoire pour les gens qui se qui installent des bornes en IRVE donc euh bah voilà vous avez là une société qui est toute prête donc à vous fournir le matériel et à vous aider dans l'apprentissage de l'utilisation donc euh c'est du matériel qui vient d'où par contre ? je sais je pose des questions alors ça c'est du matériel du fournisseur CETRAM CETRAM d'accord CETRAM pardon c'est dans le domaine électrique et aussi euh ouais ouais donc ce que je veux dire c'est que c'est quand même une marque qui est connue et que c'est quand même quelque chose qui est c'est une marque qui est connue ok donc y'a pas de soucis on a du matériel CATU ouais on a aussi d'autres marques on travaille avec FUQ et d'autres marques encore ouais vous travaillez avec des professionnels on travaille avec des professionnels reconnus dans leur domaine on y'a pas de soucis parce qu'on a une autre race épargée ouais vous travaillez pas avec des chinois ou euh non je sais je suis parti pris en ce moment mais c'est parce que je suis énervé c'est parce que j'ai des problèmes avec ma borne de recharge c'est tout non mais après ils sont pas tous pareils ouais non mais euh je lance des petits pics exprès c'est juste pour la borne sinon ouais non c'est juste pour la borne c'est juste pour la borne c'est bon est-ce qu'on a aussi des petites caméras thermiques comme ça ouais pour contrôler les sacs ils contrôlent les températures en même temps qui fait la oui ça contrôle par exemple tout ce qui est chauffe il faut contrôler la température il faut se jeter dessous et avec 40 degrés aujourd'hui pas contrôler la température aujourd'hui il fait trop chaud en tout cas il y a des caméras thermiques qui existent et qui connaissent ouais ouais les caméras thermiques comme on a nous des drones aussi thermiques quand on fait les euh je pense que c'est le même principe de caméra du coup et euh et ça sert à à détecter donc les points de chaleur bon et ben mademoiselle merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps et puis euh on espère vous revoir évidemment l'année prochaine sur le salon et euh ben au plaisir de au plaisir de vous revoir et euh ben n'hésitez pas à les contacter hein donc je vous remontre TestToon donc euh si vous avez des besoins si vous êtes installateur IRVE ben voilà des gens qui vous proposent l'équipement dont vous avez besoin je suppose que en leur demandant gentiment et ils peuvent trouver avec vous des solutions euh des solutions euh sympathiques donc euh je vous laisse là dessus je vous souhaite une bonne journée et à plus tard